Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans mon émission Grandiose, une émission où j'ai toujours vraiment à cœur de mettre en lumière des femmes, alors il y a eu des hommes, un homme pour le moment qui est venu, mais on va dire majoritairement des femmes, qui ont un parcours inspirant, qui ont des messages forts à délivrer. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie, bienvenue. Bonjour Sonia, merci beaucoup déjà pour ton accueil, aussi merci à Radio Grand Lac pour l'accueil. Merci de me permettre d'expérimenter cette nouvelle expérience. Avec joie. Alors est-ce que tu veux nous dire en quelques mots qui tu es ? Donc je suis Aurélie Gros-Balthazar, je suis une femme en chemin, je suis infirmière depuis plus de 20 ans, et depuis 10 ans à peu près, même un petit peu plus, je travaille sur moi, sur mon parcours, sur tout ce qui bouge en moi, tout ce qui vit en moi, tout ce qui résiste aussi, et tout ce qui peut être libéré. Et je trouve que c'est génial de pouvoir être accueilli aujourd'hui, en plus à cette équinoxe d'automne, où on laisse partir ce dont on n'a plus besoin pour accueillir le nouveau. Alors ça va peut-être être pour certaines personnes, la thématique d'aujourd'hui, qui est, je crois qu'en une demi-heure, on ne va pas avoir le temps de faire le tour, peut-être que ce sera l'occasion de revenir pour l'aborder sous un autre angle, mais ce soir, on avait toutes les deux très envie de partager des choses autour de la dépendance affective. Est-ce que tu aurais déjà une définition de la dépendance affective ? Alors oui, j'ai cherché un petit peu une définition quand même, qui soit faite par un professionnel, donc un psychiatre, qui est le docteur Nicolas Neveu. Lui définit la dépendance affective comme un problème de fonctionnement relationnel dans lequel on annihile certains de ses propres besoins pour obtenir de la réassurance de l'être aimé. Pour moi, la relation, effectivement, en dépendance affective, elle a plusieurs caractéristiques et ça va être plutôt une relation qui va être souvent instable, déséquilibrée souvent, destructrice. En fait, ce qui fait surtout la différence entre une grande histoire d'amour et la dépendance affective, pour moi, c'est la souffrance. L'amour, ce n'est pas douloureux. Et quand on vit, le lien ajusté, il est libre et partagé. Donc oui, cette vraie notion d'équilibre, de justesse et de nourrir ensemble, à deux, une relation. Alors, à savoir quand même que la dépendance affective, elle existe dans la vie de couple, mais elle peut être aussi dans la famille, elle peut être même dans le travail. Il peut y avoir aussi dans le milieu professionnel des relations et en amicale aussi avec des amis. Mais c'est vrai que c'est essentiellement quand même. Alors, c'est vrai qu'on l'associe souvent au couple ou au conjoint, du moins à une relation amoureuse. Mais oui, ouvrez vos yeux, vous aurez vos sens. Si ce terme-là vous parle, pour inspecter un petit peu toutes vos sphères de vie et voir là où, peut-être, vous sentez un déséquilibre dans une relation, où ça se passe toujours un peu la même chose, où on a toujours, nous, une posture et l'autre, une posture différente. Est-ce qu'il y a une notion de « je mets l'autre un peu sur un piédestal » dans ce cas-là ? Il vaut mieux que moi ? Il est mieux que moi ? Il a plus que moi ? Alors oui, souvent, il y a quand même une dolâterie de la personne en question et qui fait qu'en fait, on va comme créer notre vie autour de ça. Alors après, les situations peuvent être vraiment toutes différentes, mais en fait, on va vraiment faire tout pour être aimé de l'autre. Oui, le but ultime, c'est d'être aimé et on ne se met pas au centre. Toutes nos actions ont pour objectif de plaire, d'être sûre de répondre à l'autre et non pas « je fais ça en étant détachée de l'impact que ça peut avoir, je le fais pour moi ». Il y a un vrai curseur à mettre. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on va toujours être à nourrir, que la relation soit nourrie par rapport à l'autre et pas par rapport à soi. Dans ma vision de la relation aujourd'hui, parce que ça ne l'a pas toujours été, c'est chacun se nourrit et puis on nourrit la relation ensemble. Alors bien sûr, ce n'est pas tout beau, tout rose, une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et parfois, ça peut être un petit peu confrontant parce que la relation, c'est un levier d'évolution, un levier d'évolution sur tous les plans. Et donc, du coup, parfois, la relation, elle va venir un petit peu entrechoquer des choses qui sont un peu cristallisées en nous et qui ne sont pas toujours agréables à venir regarder, notamment quand ça vient toucher des blessures aussi qui peuvent être profondes. Sauf que là, en fait, c'est comme si, en fait, on était happé par l'autre. Oui, on n'existe pas au sein de la relation. Eh bien, en tout cas, on a une place qui est... On peut quand même exister parce que... Ou du moins, on ne s'autorise pas pleinement. Ça dépend des fois. Parfois, on ne s'autorise pas pleinement à exister, c'est-à-dire qu'on a quand même un côté où on peut être très possessif. On peut être soit dans un sens très possessif avec l'autre ou alors, par exemple, on peut être soumis à une jalousie excessive. Donc, des fois, c'est un petit peu dans les deux sens. Et c'est pour ça que, des fois, on ne sait pas trop dans quoi on est parce qu'on ne se rend pas forcément compte que, finalement, on est happé par l'autre ou que c'est des fois nous qui happons l'autre. Alors, comment on peut rendre ça visible s'il y a des personnes qui sont en train de se poser des questions autour de ça ? Parce qu'on est quand même, je dis on, parce que c'est quelque chose que j'ai reconnu aussi chez moi à un moment donné de ma vie. On est quand même très nombreux à être dans des dépendances, qu'elles soient comme ça affectives ou qu'elles soient tout court, une dépendance sportive, une dépendance même au travail. Pas forcément à des gens. Une dépendance matérielle ou immatérielle, des consommations de drogue, d'alcool, de cigarettes, etc. Donc, là, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on est quand même plus de 90% des personnes à souffrir d'une dépendance qui est un mécanisme de protection. Je le rappelle, il n'est pas forcément sain, malheureusement, mais c'est celui qu'on a choisi pour se rassurer, pour se protéger, pour venir compenser quelque chose. Donc, arriver à le déceler, prendre conscience, c'est déjà énorme. Puis après, il y a l'étape d'après, c'est est-ce que j'ai envie d'ajuster, est-ce que j'ai envie de trouver d'autres options qui soient plus saines et bonnes pour moi et pour inverser la tendance et ne plus rentrer là-dedans. Et donc, là, on revient sur, on arrête d'aller chercher à l'extérieur et on regarde plutôt ce qui se joue à l'intérieur. Mais comment on peut les aider à mettre le doigt sur, tiens, ça, ça me ressemble un peu. Après, en fait, la plupart des mécanismes de dépendance sont liés à un manque à l'intérieur. Donc, en fait, à un besoin qui n'est pas satisfait, à une blessure qui n'est pas aimée, à un manque même, parfois, c'est vraiment un vide. Moi, je sais que des fois, je ressentais vraiment un vide à l'intérieur, un manque très profond et que je n'arrivais pas à comprendre non plus au départ parce que je ne savais pas d'où ça venait. Mais effectivement, il y avait toujours cette peur. Alors moi, j'ai une grosse blessure d'abandon. Donc, cette dépendance affective que j'ai pu vivre, elle a été vraiment en lien avec cette blessure qui est toujours présente dans ma vie, mais beaucoup moins présente au quotidien. Mais en fait, c'est vraiment ce manque, quel qu'il soit. Parfois, ça peut être un manque de sens, ça peut être un manque d'affection, ça peut être un manque de plein d'autres choses, mais qui, des fois, on n'arrive pas forcément à mettre de mots dessus. Alors, effectivement, ça peut prendre beaucoup de forme. Comme tu disais, il y a plein de dépendances différentes. Après, si on ressent sur la dépendance affective, ça va être un besoin permanent d'être avec l'autre, un besoin permanent de savoir ce que fait l'autre ou d'être tout le temps en relation. Est-ce qu'il y a ça, d'être tout le temps rassuré ? D'être rassuré sur l'amour de l'autre. Donc, on va être beaucoup en demande aussi de choses et du coup, forcément, on n'aura pas toujours les réponses qu'on attend et ce qui peut créer de la souffrance. Et puis, ce que je vois souvent aussi, alors, ce que j'ai pu vivre et ce que je peux constater quand même quand les clients viennent me voir, c'est que souvent, il y a cette chose aussi qui se passe, c'est que quand on est ensemble, c'est magique, c'est trop bien. Ce qu'on vit, c'est incroyable. Et puis, dès qu'on est séparés, là, il y a des tensions qui se mettent en place, il y a de la souffrance. Il y a toutes les peurs qui arrivent alors ? Il y a toutes les peurs et puis il y a ce vide qui s'installe et qui a besoin d'être comblé en permanence. Donc, on n'arrive plus à exister en dehors de la relation. Oui. On n'est pas bien avec soi-même. En fait, on ne sait peut-être même pas qui on est. Oui. Et souvent, c'est qu'on ne sait pas encore qui on est. Donc, on va prendre l'autre pour... Bah tiens. Alors, je me demande si... Bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a des choix d'âme. Alors, pour ceux qui croient à ça, évidemment, de venir s'incarner pour dépasser cette dépendance affective. Mais il y a comme si peut-être, il pouvait y avoir tout au long de notre vie, peut-être d'abord une dépendance affective auprès des parents ou d'un frère. Et ensuite, une fois qu'on est parti de chez les parents, c'est le conjoint qui va prendre le relais. C'est comme si, en fait, ça nous suivait ou un ami. Oui. Alors, ça peut être ça ou ça peut être l'inverse. D'avoir vécu des carences et du coup, de vouloir se créer autre chose. Et donc, du coup, on va être dans l'effet inverse. Donc, ça peut être dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire qu'on a manqué d'affection. On n'a pas eu ce soutien, cette rassurance, cette reconnaissance aussi de qui on est. Oui. Et on a eu l'impression de ne pas exister alors. Et du coup, maintenant, on trouve quelqu'un d'autre pour exister au travers de quelqu'un d'autre. C'est ça ? Exactement. Et puis, il peut y avoir après, ça peut aller même jusqu'à de la souffrance, même dans les paroles, parce qu'on va être abaissé, on va se sentir jamais assez. ça peut être des choses comme ça, où, en fait, on se rend compte que l'autre, en fait, pour l'autre, on n'y arrive jamais. Donc, on culpabilise aussi que ça ne fonctionne pas parce qu'on croit que c'est de notre faute. Souvent, il y a aussi en face un répondant, puisqu'on va aller attirer forcément quelque chose qui va venir nourrir cette problématique. Alors, justement, qu'est-ce qu'on attire quand on est dans cette dépendance affective ? Est-ce qu'il y a des types de personnalités ? Alors, je n'aime pas trop catégoriser parce qu'en fait, ça peut vraiment prendre plein de formes différentes. Mais, en fait, ça va être quand même souvent des personnes qui... On peut attirer, en fait, des personnes qui sont justement très indépendantes et qui, finalement, du coup, vont venir tout le temps tirer sur la ficelle, la corde, l'élastique, je dirais même, plutôt, parce que du coup, à chaque fois, pouf, ça revient. On peut attirer des gens, forcément, qui nous mettent sous emprise, voire violence. Ça peut aller jusque-là, malheureusement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir vécu de violence physique dans ce que j'ai pu vivre avec la dépendance affective, mais ça peut aller jusque-là. Oui, quelqu'un qui, finalement, prend toute la place et qui peut prendre aussi toutes les décisions, qui peut... Oui, et puis ça peut aller aussi dans la relation qui n'est pas très légitime, aussi, des choses comme ça, parce que, du coup, on ne se sent pas légitime d'être aimé autrement. Donc, du coup, on peut aller dans des relations comme ça où, à chaque fois, on va être toujours un peu la personne qu'on va venir voir après, où on se sent, justement, pas assez et on est dans l'attente que l'autre agisse et il ne le fait pas. Enfin, voilà, il y a des relations comme ça qui peuvent se faire. Il y a un mot que tu dis, qui résonne assez fort, c'est ses attentes. On est dans des attentes. C'est horrible d'être dans des attentes, attendre après quelqu'un. Alors, pour le coup, ce n'est pas propre qu'à la dépendance affective. Oui, ça, tu me suis bien d'accord. C'est propre à la relation même. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, j'ai vraiment appris à lâcher les attentes. Et des fois, c'est encore difficile parce que je suis humaine. C'est ce que j'allais dire. Et qu'on est des êtres en relation de toute façon, nous, les humains. Et que du coup, effectivement, parfois, on a des attentes. Ce qui est intéressant, là, je déborde sur l'autre partie, c'est de les voir, en fait. Toujours, comme pour la dépendance affective, comme pour plein d'autres choses. Ce qui compte, c'est de conscientiser pour pouvoir après changer. Ce qui a besoin d'être changé, si on a envie de changer complètement. Je te propose, Aurélie, qu'on fasse une courte pause musicale. Et puis, on se retrouve juste après. Vos émissions préférées ? Elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. Deuxième partie de l'émission, avec Aurélie, mon invitée du jour, pour parler d'une thématique très importante qui est la dépendance affective. Après avoir donné la définition, on était aussi en train de regarder un peu comment ça se manifeste et quels sont les symptômes, même si je n'aime pas trop dire ça. Mais comment on peut se reconnaître là-dedans si on est un petit peu perdu, si on se questionne. Et puis, on viendra sur la partie, je crois, essentielle, qui est comment on fait ensuite pour un petit peu s'échapper de ça. Parce que je ne sais pas si on peut... Oui, c'est possible. Tu en es la preuve, mais je crois que tu n'es pas la seule. Oui, alors du coup, justement, on en parlait pendant la pause. Souvent, dans la dépendance affective, il y a quelque chose de souffrant aussi dans la peur de la séparation. En lien avec la blessure, l'abandon, tu parlais de ça pour toi. C'était la blessure, l'abandon qui était à l'origine. Oui, tout à fait. Mais ça peut être une peur de la solitude aussi. Un besoin de reconnaissance aussi, parfois. Voilà. Alors après, ça peut être lié tout à la même blessure. Après, il peut y avoir d'autres blessures aussi. Moi, je peux parler de celle-ci parce que je la connais bien. Le rejet aussi. Ça peut être le rejet, ça peut être l'humiliation. Oui, c'est ça. En fait, les cinq blessures, ils passent. Exactement. De toute façon, on a un peu des cinq. On a un peu des cinq. Et généralement, c'est celle qu'on croit le moins avoir qui est la plus présente. Oui, parce que c'est des fois trop difficile de regarder vraiment en face. Et c'est un petit peu le but aussi d'être là aujourd'hui. Et puis, de mes accompagnements, en fait, c'est d'accompagner avec bienveillant justement cette possibilité d'aller regarder à l'intérieur. Et on verra juste après. Mais c'est vraiment pour moi la première clé. Après, voilà, on parlait un petit peu des signes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça ? On parlait juste du mode victime un peu parce qu'on peut associer la personne qui est en dépendance affective à je me pose en victime quelque part d'une relation. Alors après, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi une manière de sortir de cet état des victimes. Et là, je vais poser un mot qui n'est pas forcément facile à entendre mais qui n'a aucune vertu à culpabiliser. Mais c'est prendre ses responsabilités. Et souvent, dans prendre ses responsabilités, il y a une forme de culpabilité derrière alors qu'en fait, c'est juste prendre la responsabilité de qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Et je pense que c'est aussi une autre clé. Mais qui peut venir qu'une fois que les émotions ont été accueillies, digérées, etc. Donc, si on récapitule un petit peu, quand on est dans une relation qu'on vit comme étant déséquilibrée, où il y a quand même beaucoup de place à la souffrance, où il y a cette peur, où il y a beaucoup, beaucoup de manque ou du vide, comme tu disais, quand les personnes sont séparées, qu'on passe un extrême à l'autre. C'est idyllique quand on est ensemble, c'est catastrophique quand on n'est plus ensemble. Ça, déjà, ça peut donner un aperçu de... Oh, oh ! Tout à fait. Oh, oh ! Il y a un problème, Houston. Et puis, ce n'est pas constructif. Souvent, c'est des bases qui sont très mouvantes. Donc, c'est difficile de construire. Ça aussi, c'est quelque chose... Souvent, on va faire des projets avec la personne, mais en fait, les bases sont tellement déséquilibrées que c'est instable. Et du coup, on voit bien qu'il y a des choses qui ne se passent pas aussi bien qu'on voudrait. Mais comme on est vraiment focus sur ça va le faire, ça va marcher, ça va arriver. De toute façon, c'est plus fort que tout, ça va arriver. Et bien, du coup, on reste avec cette pensée-là. Et on a du mal à se rendre compte. Donc, il y a les attentes. Ça va arriver, ça doit arriver, ça ne peut pas être autrement. Donc, on met beaucoup de pression sur l'autre, alors, aussi. Oui, sur soi et sur l'autre. Tout à fait. Sur la relation, en fait. Avec beaucoup d'enjeux, finalement. Parce que comme ça vient toucher une blessure ou plusieurs, c'est danger de mort. Tout simplement pour notre cerveau. Oui, oui, ça peut être danger de... Oui, pour certains, oui, c'est vraiment... Mais je ne serai plus rien si... Je n'existe pas, on l'a dit. Je n'existe pas d'une paire d'identité si l'autre n'est pas là. Parce qu'on s'identifie à la relation. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est assez présent dans la dépendance affective. mais qu'on a du mal à voir. Et même si on nous le dit à l'extérieur, et ça aussi, parfois, c'est aussi quelque chose à noter, c'est qu'on s'isole. Parce qu'en fait, si on nous le dit à l'extérieur, on n'accepte pas de l'entendre ou de le voir. On sent que ça vient de nous toucher, mais on se dit non, non, ce n'est pas ça pour moi. Ce n'est pas ce qui se passe pour moi. Tu ne peux pas comprendre. Et en fait, petit à petit, forcément, les gens, à force, ils prennent de la large parce qu'à force de répéter, de voir aussi les gens souffrent, ce n'est pas toujours facile. Et du coup, on se retrouve isolé parfois. C'est vrai que la première réaction, c'est qu'on se sent jugé ou pas compris. Alors qu'en vrai, c'est plutôt ils touchent là où c'est juste. C'est parce que ça fait mal qu'on est au bon endroit. Donc, quand on sent que ça fait mal, même si c'est inconfortable, c'est vrai que ça va être important de passer du temps avec soi pour se demander j'arrête de me mentir. Qu'est-ce qui se passe là ? Ce n'est pas l'autre. L'autre, il dit ce qu'il a envie. Mais moi, si ça me touche, c'est qu'il y a vraiment un truc. Et c'est quoi ce truc ? Et puis, ça peut être aussi des relations où ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Et à chaque fois, entre les deux, c'est des syndromes de manque, mais comme dans une vraie dépendance avec des douleurs physiques. Ça va à ce point-là ? Oui. Et passer par là, toi aussi ? Oui. Ok. Ok. Donc, jusqu'à des manifestations corporelles de manque comme les drogues ? Tout à fait. quand tu me dis ça, si ça me fait vraiment ? Avec des douleurs, l'impression qu'on nous arrache, le vent, tout le... Oui, vraiment, c'est un syndrome de manque et ça, je l'ai vécu. Donc, je sais que ce n'est pas confortable et on a beau être dans cet état-là, en fait, comme dès que l'autre revient, eh bien, ça vient apaiser, du coup, ça vient encore plus nourrir la dépendance. Il leur met une dose. C'est vraiment comme dépendance à des produits. Oui, chimiquement, il doit se passer quelque chose au niveau du cerveau. Une association qui est faite. Oui, parce que de toute façon, dans les relations, on s'écrète aussi des endorphines. bien sûr. Plein d'autres choses, mais forcément. Alors, une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est bien ça le problème, c'est ce que je disais, c'est que souvent, on a du mal à le voir déjà. Et du coup, la première chose, ça va être de prendre conscience de la situation et de la souffrance qu'elle engendre. Et ça, ça prend du temps, souvent, parce qu'on se dit, non, mais ok, là, ça ne va pas, mais ça ne va pas. C'est ça, ça va. Voilà, à chaque fois, il y a cette espèce de quelque chose qui nous dit, mais non, ça va arriver, ça va être différent cette fois aussi, des choses comme ça. Est-ce que tu crois qu'on pourrait se poser une question comme quand je suis en train de faire ce que je fais, pour qui je le fais ? Est-ce que je le fais pour l'autre ou je le fais pour moi ? Aussi pour apprendre à distinguer et à revenir sur soi. Est-ce que c'est moi qui compte là ? Bien sûr, c'est les deux parce qu'on aurait une relation, évidemment, mais est-ce que c'est bon et juste aussi pour moi là ? Ou alors, je suis complètement détachée de ça, tout ce qui compte, je me mets en quatre, en gros, pour l'autre. Déjà, rien que le terme, je me mets en quatre, on s'oublie là au milieu. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas à se mettre sur pause et se questionner sur c'est pour qui là quand je fais ça ? C'est tout à fait ça, sauf qu'en fait, il y a vraiment cette difficulté de syndrome de manque. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu. Même si c'est ça, on s'en fiche. Je m'en rendais compte, on me le disait, je m'en rendais compte par moments, du coup, je mettais fin à la relation en me disant, c'est bon, cette fois, c'est fini, je ne peux plus. Et puis, en fait, on y revient parce qu'on croit que ça va être différent cette fois, parce qu'on va avoir autant de démo qui vont nous adoucir. Voilà, parce que dans la relation, chacun a sa responsabilité aussi. Et quand tu me disais qu'est-ce qu'on attire, forcément, on va attirer quelqu'un qui va aller nourrir aussi ce rapport-là de dépendance. Donc, quel qu'il soit, sans forcément le nommer ou le catégoriser. Et donc, du coup, à chaque fois, on va y retourner. Moi, ce qui m'a permis, puisque du coup, c'est peut-être plus simple, mais moi, ce qui m'a permis de prendre conscience, c'est déjà la séparation. Et une séparation où, en fait, je me suis fait accompagner. Déjà, je me suis fait soutenir par une amie très, très proche. Si elle m'entend, elle se reconnaîtra. Et je me suis fait accompagner par des professionnels. Et je me souviens même que j'avais commencé avant pour te dire à quel point ça peut aller. C'est-à-dire que j'avais une thérapeute avec qui j'allais voir parce que je voyais bien qu'il y avait un problème. Bien sûr, je cherchais ailleurs. Et un jour, je suis partie de chez elle et je lui ai dit je suis très en colère. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Mais vraiment, et j'avais compris après. Donc, même quand on se fait aider, il y a des moments où on va être en colère envers la personne où on ne va pas comprendre parce qu'en fait, on est tellement dans un schéma de dépendance que ce n'est pas entendable. Donc, le plutôt, c'est le mieux, c'est sûr. Mais bon, on a l'expérience qu'on a à vivre, j'ai envie de dire. Et ça, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Mais la première chose, c'est de prendre conscience de ça et que si on commence à nous le dire et à nous le redire. Oui, écoutez les personnes qui sont en tout cas dans l'entourage bienveillant, évidemment. Oui, mais moi, je sais que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il a fallu du temps pour vraiment que j'en prenne conscience. Et puis, il y a fait cette douleur physique qui était vraiment difficile à supporter. Donc, à ce moment-là, il y a besoin de soutien. OK, prise de conscience et se faire aider et soutenir dans cet accompagnement pour digérer l'information. Voilà, déjà, prendre conscience et accueillir les émotions qui sont là. Et vraiment, je sais que ça peut être douloureux et je le dis parce que vraiment, je l'ai vécu de manière très violente en moi. Mais en fait, une fois passé ce cap-là, on peut y voir un petit peu plus clair. C'est toujours pareil, on en parlait tout à l'heure, mais ce terme d'accueillir les émotions, le mot accueil, il est très jovial, très convivial. J'accueille quelqu'un, on a envie d'ouvrir la porte en général, mais les émotions qui sont souffrantes, qui sont inconfortables, on a juste une envie, c'est de laisser la porte fermée. C'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs, où on met sous le tapis. Mais donc, accueillir, ce terme-là, on est déjà en forte résistance d'accueillir quoi que ce soit, on n'en veut pas. C'est ça. Donc laisser de l'espace, en tout cas, la laisser respirer à l'intérieur, cette émotion. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, je ne voulais pas prendre de médicaments, puisque du coup, mon médecin m'a bien vu sombrer aussi. Et à un moment donné, en fait, il ne m'a plus laissé le choix. Et j'ai dû passer par cette case-là. C'est quelque chose qui a été très difficile pour moi. Mais en même temps, je sais que ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a permis en tout cas d'apaiser. Parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est tellement douloureux dans la tête, dans le corps, qu'en fait, c'est comme ça peut aider à faire un peu... C'est un peu comme une désintoxication. Oui. Et parfois, ça va nécessiter jusqu'à une hospitalisation, en fait, pour couper avec l'environnement. Moi, j'ai refusé et c'est parce que j'étais bien accompagnée que le médecin a accepté que ça ne se fasse pas. Mais moi, j'ai des enfants d'une relation d'avant. Et même ça, c'était compliqué à gérer pour moi, en fait. Alors que mes filles, c'est tout pour moi. C'est quelque chose de très important. dans ma vie. Et j'ai été soutenue aussi de ce côté-là. Voilà. Mais en même temps, elles m'ont aussi aidée parce que du coup, ça a été... Bien sûr. Quelque chose qui m'a aidée. Est-ce qu'il y aurait encore une autre clé après ça, issue de ton propre parcours ? Eh bien, justement, par rapport à mes enfants, ce qu'elles m'ont permis de me rendre compte aussi, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit mais qu'est-ce que je veux leur montrer ? Est-ce que... parce que du coup, je culpabilisais beaucoup d'être mal et je ne voulais pas qu'elles me voient mal et en même temps, je ne pouvais pas faire autrement. Et en fait, souvent, il y a aussi une part de ça si on a des enfants avec la personne ou avec quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est que je me suis dit non, en fait, je veux leur montrer qu'on peut s'en sortir. Ça, ça m'a beaucoup aidée. pour qu'elles-mêmes, elles voient qu'elles ont toujours le choix. Il y a le choix. Et après, bien sûr, on peut se faire accompagner en thérapie comportementale et cognitive. Et puis après, l'intérêt aussi, c'est d'aller voir la source. Et ça, ça va être des thérapeutes plus spécifiques. Oui, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, une fois que tu comprends, déjà, c'est rassurant. Et ensuite, on trouve la bonne ressource extérieure pour se faire aider. Parce qu'encore une fois, je sais bien qu'il y en a beaucoup parmi vous, parmi nous, qui ont du mal à demander de l'aide. Ça, c'est vraiment une démarche de montrer sa vulnérabilité. C'est encore quelque chose de compliqué de nos jours. Mais néanmoins, pour des démarches comme ça, on vous invite fortement parce que vous méritez, chacun de nous mérite la meilleure vie possible sur cette terre. La vulnérabilité, c'est la source de notre puissance. Oui, mais j'en suis convaincue. Mais tout dépend des associations qu'on y met. Et malheureusement, une vulnérabilité pour beaucoup, c'est faiblesse. Et quand on n'a pas eu des schémas qui montraient qu'on peut se faire aider, on peut demander de l'aide et que c'est être fort, c'est faire les choses seules, eh bien, il y a déjà ça à déprogrammer avant d'aller sur le terrain de la dépendance affective ou plutôt d'aller sur le chemin de l'indépendance affective. Il faut accepter aussi que ça prenne du temps. Oui. Parce qu'il y a des temps d'intégration, des temps de libération, des temps d'intégration, des temps de transformation. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Encore un petit message, Aurélie, avant de terminer ? J'ai envie de dire que s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce témoignage ou un petit peu, quelque part, voilà, j'ai envie de vous dire que prenez soin de vous et vous avez tout en vous. L'amour est vraiment en soi pour le partager ensuite. C'est vrai. C'est vraiment à l'intérieur. Il y a beaucoup d'émotions là. C'est un très beau partage. Merci beaucoup Aurélie. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Parce que tu accompagnes aussi. Oui, alors j'accompagne sur Châle, les eaux et mon site internet, c'est www.lesailesdeaurélie.com que c'est beau. Merci encore pour tout ça. Merci pour l'accueil à tous. A toi Sonia et à Radio Grand Lac. Avec joie. Chers auditeurs, on se retrouve dans 15 jours. Maintenant, c'est à 17h l'émission. Belle soirée à tous. Radio Grand Lac, votre radio.